Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. On est le 12 septembre 2020, 20h33, heure du Québec, en pleine crise, des mois et des mois après. Le printemps est venu, l'été est venu et ce n'est pas disparu miraculeusement, ce virus. Il n'y a pas eu de ralentissement pendant l'été. On a vu que pendant toute la saison estivale, l'ensemble des pays, ou presque, déjà ceux qui sont encore touchés beaucoup, ont continué à l'être, que ce soit le Canada, les États-Unis, la France, l'Europe en général. Beaucoup, beaucoup de cas. Il n'y a pas eu de ralentissement en tant que tel, qui sont toujours attendus lorsque des saisons grippales. Mais comme on n'a pas affaire à un virus de la grippe, ça a joué un tour à tous ceux qui pensaient que c'était un virus de la grippe. Et ça a changé la donne. Et là, on se retrouve au mois de septembre avec plein de nouveaux cas. En France, c'est 10 000 par jour. Aux États-Unis, on est dans une moyenne de 40 000 nouveaux cas par jour, 1 500 morts par jour. Ça ne semble pas vouloir se ralentir, s'atténuer. Et au Canada, on est aussi en augmentation, au Québec surtout. Il y a eu quelques jours où on était à 200 et plus nouveaux cas. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est loin d'être vraiment, vraiment réglé cette question-là. Et Donald Trump, au mois de février, le 7 février, dans une entrevue qu'il accordait à Bob Woodward, qui a été, et je vous en ai publié, traduit des extraits, il savait déjà, parce qu'il avait eu un briefing, il savait déjà que ce n'était pas un virus de grippe ordinaire, que même le virus le plus puissant ne pouvait pas se comparer à ce qu'on était en train de vivre ou ce qu'on était pour vivre. On était au 7 février dans ce temps-là. Il disait à Bob Woodward, c'est quelque chose de très mortel, c'est très, très délicat, c'est hasardeux, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. Il dit que le virus de la grippe nous donne à peu près 25-30 000 morts par année. Il dit que ça, ça va être un ratio de 5 fois plus. Et on le voit, ça va être pire que ça, peut-être 10 à 20 fois plus mortel. C'est Donald Trump lui-même qui le dit. Lui qui a trompé les Américains et le monde entier, parce qu'une semaine après, il s'en allait en rassemblement politique dire que c'est une fumisterie des démocrates, que c'est une petite grippette, une petite roniflette, puis ainsi de suite. Parce qu'il a avoué, il dit, j'ai menti, j'ai minimisé le virus, parce qu'il se protège en même temps pendant qu'il dit qu'il sait ce que c'est. À Bob Woodward, il dit, parce que je ne voulais pas faire paniquer les gens. C'est ce qu'il nous a dit après. Mais, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Trump, on est habitué, il raconte tout et rien, et tout est son contraire. Donc, on est face à cette situation-là, mais au moins, c'est sorti du sac, le chat est sorti du sac, Trump savait que ce n'était pas un virus de grippe, même s'il a trompé les Américains, puis il continue à tromper les Américains, en disant qu'il s'est réglé, on a réglé la situation, on a finalement tourné le coin. C'est loin d'être ça. Et même le Dr Fauci est obligé de le reprendre là-dessus, de le corriger, en pensant peut-être qu'il fait bien, mais je pense que s'il continue, Fauci va frustrer tellement Trump qu'il va se faire congédier, mais ça pourrait donner tout un coup politique à Trump de congédier le Dr Fauci, en qui tout le monde a confiance. Donc, on en est là. Alors, on en est là, mais pendant ce temps-là, tous les pays, que ce soit chez vous, les cousins français, les amis européens, ou ici, aux États-Unis, on est pris avec des déficits extraordinairement élevés. On a imprimé de l'argent, et de l'argent, et de l'argent à gogo. Et là, un jour, on va nous amener la facture. Donc, les taxes et les impôts, préparez-vous, vont augmenter de façon exponentielle. Pendant ce temps-là, on va juste aller voir la situation aux États-Unis, mais on peut extrapoler, puis se retrouver dans les mêmes situations pour nos pays, à peu près, des endettements records. Je reviendrai sur le bilan et l'histoire avec le Dr Fauci aussi. Les dépenses fédérales dépassent 6 billions de dollars pour la première fois. Le déficit dépasse 3 billions de dollars pour la première fois. Les dépenses fédérales ont dépassé les 6 billions de dollars pour la première fois. de n'importe quel exercice de l'histoire. Là, on parle de l'exercice financier de cette année, là, du pays. Et le déficit fédéral a dépassé les 3 billions de dollars pour la première fois, selon le relevé mensuel du Trésor pour le mois d'août publié. Aujourd'hui, ça, on était, je pense, le 11 septembre, donc hier. Il reste encore un mois, l'exercice 2020, qui se termine fin septembre. On peut voir aussi la fameuse, le graphique des dépenses fédérales. Wow! Regardez la quantité de 0. 6. Un 6,3. 6. 9. 12. 0. Après, le 6. Wow! 6 billions, comme disent les Français, ou 6 trillions, comme disent les Anglais. Wow! Ça, c'est quelque chose. À la fin du mois d'août, selon le Trésor, le gouvernement fédéral, comme d'habitude, je vous laisserai le lien dans la boîte de description de cet article très intéressant qui nous vient de CNS News, The Right News Right Now. J'essaie toujours de vous trouver des liens intéressants, de nouvelles, qui proviennent de médias différents, comprenez-vous. Donc, j'espère que ça fait votre affaire, parce que ça vous satisfait. Ça ne vient pas de CNN, ni de Fox News, ni de ses chaînes qu'on connaît un petit peu trop. À la fin du mois d'août, selon le Trésor, le gouvernement fédéral avait dépensé un montant record de 6 billions ou 6 trillions, 54 billions ou millions. C'est tellement de zéro, on ne sait plus comment les prononcer correctement. En même temps, les recettes fédérales totales s'élevaient à 3 billions ou 3 trillions. Le 100, le gouvernement fédéral avait un déficit record de 3 trillions ou 3 billions. Avant cet exercice, le gouvernement fédéral n'a jamais dépensé le plus en août, soit les 4 trillions, 200, blablabla, qu'il a dépensé en dollars en août 2020 au cours de l'exercice 2019. Le déficit le plus important que le gouvernement fédéral ait jamais connu en août, avant cet exercice, était le déficit de 1 billion, 600 millions, ou 600 milliards, ou 1 trillion, 600 billions, vraiment, c'est étourdissant, qu'il avait enregistré au cours de l'exercice 2009, lors de la dernière récession, on peut voir ici un autre tableau, sur le déficit de 3 trillions ou 3 billions, comparativement aux recettes. Donc, on a dépensé 6, on a collecté 3, donc on est 3 trillions dans le trou, 3 billions dans le trou. Le ministère fédéral le plus cher jusqu'à présent cette année a été le ministère de la Santé et des Services sociaux qui a dépensé 1 trillion ou 1 billion. La deuxième plus chère a été la Social Security Administration avec 1 trillion ou 1 billion et le ministère de la Défense, 627 milliards ou 497 millions, 627 millions, presque. Il y en a de l'argent pour la Défense avec Donald Trump, hein. Le Trésor a également dépensé 483 milliards au mois d'août en intérêt brut sur les titres de créance du Trésor. Wow, il y en a qui s'enrichissent, hein. Les rapports commerciaux et économiques de CNNBC sont financés en partie par les... Donc, ça nous donne, wow, vraiment le tournis. Ça donne vraiment mal à la tête de regarder ces chiffres-là, mais c'est juste pour vous dire comment tous nos gouvernements se sont vraiment, vraiment lancés dans les dépenses, hein. Après avoir fermé l'économie sans vraiment y réfléchir, avec les conséquences qu'on connaît, le chômage qui va continuer à augmenter, la misère qui va continuer à se répandre. Et pendant ce temps-là, les gouvernements auront sûrement un bon prétexte pour augmenter les taxes et les impôts maintenant. Attachez vos ceintures, ça va faire vraiment, vraiment mal. Ils vont venir vous plumer, comme dirait l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada